Bonjour à tous, merci de regarder Omerta. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Jérôme. Et enseignant géopolitique, nous abordons un sujet aujourd'hui qui peut se rallier, qui peut se combiner un peu avec notre magazine qui vient d'être publié sur les Etats-Unis, puisque le sujet du Sahara marocain est un sujet sur lequel les Etats-Unis ont beaucoup travaillé ces dernières années, nous y reviendrons. Alors, d'abord, pour vous camper les données du problème, l'affaire du Sahara marocain naît en 1975, cela va faire 50 ans. Pourquoi 50 ans ? Parce qu'en 1975, c'est la mort de Franco et que l'Espagne décide de renoncer à ces dernières possessions d'outre-mer. Possessions d'outre-mer dont faisait partie ce protectorat, puisqu'il s'agit d'un protectorat et d'une colonie, protectorat sur le sud marocain, puisque la France et l'Espagne s'étaient partagés à la fin du XIXe siècle, le territoire marocain. La France l'avait évacué en 1956 et l'Espagne avait rendu une partie, notamment la partie nord près de Tanger, mais aussi plus au sud, je pense à Ifni. Mais la grande affaire du Sahara va être la marche verte en 1975, quand le roi Hassan II entraîne plusieurs centaines de milliers de Marocains de façon pacifique pour reprendre pied dans ce Sahara marocain qui était à l'époque un territoire avant tout habité par des nomades, qui a été de longue date depuis le Moyen-Âge dans l'orbite de la souveraineté des sultans du Maroc, et va se poser à partir de 1975 la question du contrôle complet de ce territoire tel qu'il a été délimité au temps de la colonisation, puisqu'une rébellion appelée le Front Polisario, une rébellion va autoproclamer une république arabe sahraouie qui n'aura jamais de souveraineté effective ni de reconnaissance au niveau de l'ONU, et cette rébellion, cette république autoproclamée sahraouie, va être alimentée, va être financée par le voisin algérien, et depuis lors, le Sahara est un casus belli entre le Maroc et l'Algérie. Si nous nous intéressons ce matin à la question du Sahara, c'est parce que la France a décidé cet été, au mois d'août, à la fin du mois de juillet, au moment où le Maroc célébrait le 25e anniversaire de Mohamed VI, le 25e anniversaire de règne, eh bien la France, qui jusque-là était sur la réserve sur cette question, a décidé d'approuver le plan d'autonomie défini en 2007 par le Maroc comme la seule solution de sortie de cette affaire. L'ONU avait préconisé dans les années 90 un référendum, mais comme personne n'a jamais pu se mettre d'accord sur les citoyens qu'il fallait interroger par la voie des urnes, puisqu'il était très difficile d'établir des listes électorales où les partis aux différents arriveraient à se mettre d'accord, sur lesquels le parti arriverait à se mettre d'accord. Le plan d'autonomie, à partir de 2007, a fait son chemin, reconnu par l'Espagne, mais surtout par les États-Unis, qui ont soutenu ce projet à partir de 2019-2020, sous l'administration Trump, et voilà, pour poser le cadre. Donc Emmanuel Dupuis est un grand spécialiste du Maroc, il connaît toutes les données du problème, et déjà peut-être a-t-il des compléments à apporter sur ce rapide... Non, parce que vous avez dit parfaitement juste, Serge Hérault, mais je n'aurais que des compléments par rapport à ce que vous dites, en reprenant le début de votre intervention, en rappelant qu'il y a eu une accélération avec la décision américaine prise en décembre 2020, dans la foulée des accords d'Abraham, reconnaissant ou relégitimement les reconnaissances diplomatiques du Maroc vis-à-vis d'Israël, qui avaient été bloquées depuis 2000, les années 2000, avec cette reconnaissance de ce qu'on appelle la marocanité du Sahara, en faisant un geste qu'aucun autre membre permanent du Conseil des Sécurités avait fait. Vous avez eu raison de rappeler que la France avait été à l'initiative d'un déblocage. Depuis le cessez-le-feu de 1991, la cessation des hostilités militaires entre le Front Policario et le Royaume du Maroc, le plan d'autonomie proposé en avril 2007 était une base de travail pour proposer une autonomie comme une base de travail dans le principe d'autodétermination que préconisaient un certain nombre de résolutions annuelles qui a lieu en octobre, la dernière étant la résolution 2703, on y reviendra parce qu'elle est assez déterminante dans sa détermination et dans son phrasé. Je compléterai votre propos en disant que la question du Maroc est une question qui a été un peu empêtrée par un élément qui mériterait d'être approfondi, c'est la dimension africaine. pendant très longtemps, cette question qui, comme vous l'avez rappelé, a des conséquences par rapport au droit international. En 1975, l'Espagne, abandonnant sa province du Rio de Oro et donnant l'impression que cette région, donc les trois régions, les trois provinces du Sud, les trois villes du Sud, étaient, entre guillemets, pas reconnues comme marocaines, mais sous, comment dire, dans une logique d'autonomie, appartenaient toujours, appartenaient et appartiennent toujours à cette liste des statuts des régions sans autorité. C'est d'ailleurs le Maroc, même, précisons-le, qui avait tenu à inscrire à l'ONU ces provinces, à décoloniser dès les années 60. Cette liste remonte à 1966 et elle regroupe d'autres régions, d'ailleurs un certain nombre de territoires français ou encore espagnols. Les Canaries font toujours partie de cette liste. Mais elle visait, à l'époque, à ce que l'Espagne se retire de ce territoire. Et en fait, ça s'est retourné, grâce à la manipulation de certains États, contre le Maroc. Et c'est là où j'en viens à la dimension africaine, car, comme vous l'avez mentionné, à partir de 1963, l'organisation de l'unité africaine, jusqu'en 1984, date à laquelle siégeait encore le Maroc, la position était une position de dialogue et d'équilibre. C'est à partir de 1984 que l'Algérie a changé un peu la nature de l'équilibre en faisant reconnaître de manière non consensuelle la présence au sein de ce qui est devenu ensuite, à partir de 2002, l'Union africaine, à l'époque, l'organisation de l'unité africaine, la dite république arabe, saraoui, démocratique, RASD, qui n'est reconnue qu'à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, mais qui n'est pas reconnue à l'ONU. Donc avec cette difficulté d'avoir une entité juridiquement peu définie ou mal définie, puisque comme vous l'avez rappelé, à partir de 1977, la cause saraoui a été préemptée par une organisation que d'aucuns appellent une organisation terroriste, le Front Polissario. En complément, ce blocage a fait que le dossier a été cadenassé par l'antagonisme entre l'Algérie et le Maroc. Et on pourrait rajouter aussi la Mauritanie, puisque la Mauritanie prêtait son concours diplomatique à un front anti-marocain. C'est la raison pour laquelle Hassan II a quitté l'organisation de l'Union africaine et que le Maroc est revenu avec son fils Mohamed VI le 1er janvier 2017. Et dernier point, pour compléter votre propos, la question se pose d'autant plus qu'il y a une évolution diplomatique qui fait que maintenant, désormais, il y a non seulement un, mais peut-être deux, on va y revenir, peut-être même trois pays, membres du Conseil de sécurité qui s'inscrivent dans cette reconnaissance de l'américanité des trois provinces du Sud. Mais surtout, et c'est un fait majeur qui n'est pas si ancien que ça, une majorité des États à l'ONU, sur les 194 États qui siègent à l'ONU, 104 désormais reconnaissent la position marocaine, c'est-à-dire que l'autonomie est la solution, l'autonomie dans la souveraineté marocaine est la solution pour l'administration de ces territoires. Alors, deux précisions. Premièrement, à partir de la fin de l'Apartheid, l'Afrique du Sud a prêté son concours au continent. Et le Nigeria également. Et le Nigeria. Et le Ghana qui a suivi. À l'Algérie, donc ce qui a pu par moments affaiblir les positions marocaines. Et d'autre part, la question des provinces du Sahara marocain n'est pas adodine à l'ONU puisque ça reste le gros dossier qui occupe, on va dire presque 75% du temps, de la commission sur la décolonisation. Le reste étant quelques poussières d'îles britanniques. Et aussi, depuis quelque temps, le retour du dossier de la Nouvelle-Calédonie. Et quelques, j'allais dire, je précise, quelques revendications poussées par un certain nombre de pays. rappelant qu'un certain nombre d'îles et de territoires français ou sous-administration française, Polynésie française ou certaines DROM, Mayotte, vous y faites référence au Nouvelle-Calédonie, sont très souvent poussées comme un argument contre la position dite néocoloniale de la France. Et un territoire en Europe, Gilles Braltard, qui fait toujours l'objet de débats. Et rappelons quand même qu'il reste, en complément de ce que vous avez dit, des territoires espagnols en terre marocaine. C'est l'État et Méditerranéen. Il y a tout à fait les deux villes espagnoles sur la côte méditerranéenne, puisque le Maroc est à la fois un pays atlantique et méditerranéen. Ce qui explique aussi, d'ailleurs, l'intérêt de l'Algérie, qui n'est que méditerranéen, pour cette zone qui pourrait être un accès. Parce qu'il faut, parlons quand même des richesses du Sahara occidental, alors qu'ils ne sont pas démentiels, mais on y trouve du phosphate, on y trouve des pêcheries, beaucoup de sardines qui sont consommées aujourd'hui en France et en Europe sont produites sur la côte marocaine et au sud du Maroc. Et c'est aussi une zone très stratégique pour le passage des migrants qui, aujourd'hui, seraient tentés d'aller vers les Canaries. On sait que depuis le début de l'année, voilà, donc le Maroc a un rôle important dans la régulation de l'immigration en direction de l'Europe. et aujourd'hui, les bateaux partent effectivement de Mauritanie et non pas du Maroc parce que le Maroc a une souveraineté effective sur le sud Sahara, enfin, sur ces provinces du sud. Alors, en complément de ce que vous dites, les trois provinces donc du sud, donc ce qu'on appelle pour certains le Sahara marocain ou le Sahara occidental, sont certes l'héliputienne par rapport à d'autres zones de la façade atlantique mais elles représentent quand même un atout déterminant pour la nouvelle politique étrangère du Maroc. Si l'on constate, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, c'est inscrit dans la nouvelle constitution, dans la préambule de la constitution de la nouvelle constitution de 2011, le Maroc est un État africain, une nation berbère, musulmane, mais ayant une façade atlantique et une côte méditerranéenne, 3500 kilomètres de Tangier jusqu'à Nudibou avec la frontière et la Mauritanie. Ça veut dire qu'une grande partie de la zone économique exclusive du... La zone maritime. La zone maritime, donc les 340 kilomètres, les 200 000 nautiques et 300 kilomètres donc de souveraineté, d'eau sous souveraineté marocaine, 1,2 million de kilomètres carrés, se situe dans le... Une bonne partie se situe dans le sud. 400 000 kilomètres carrés. Sur ces 400 000 kilomètres carrés de zone économique exclusive, avec l'extension du plateau continental, on a là, si on regarde bien la géologie ouest africaine, potentiellement autant de possibilités de trouver des réserves pétrolières ou gazières qu'au large du Sénégal et de la Mauritanie eu égard aux découvertes récentes qui vont sensiblement changer la donne. Ensuite, un autre élément apparaît clairement, vous l'aviez rappelé, la dimension halieutique, la dimension de la pêche, c'est 2% du PIB marocain et la dimension touristique. Car la ville de Darla, par exemple, est un haut lieu du kitesurf, du surf et potentiellement de futures villégiatures. Le PIB du Maroc, le tourisme, représente 15%, 11% 11 avant et désormais 15% du PIB marocain. Donc ça veut dire qu'il y a un développement à faire et à travailler, non seulement dans le nord du Maroc, ça a été le cas dans les années précédentes autour de Tangier, autour de Saïdia, notamment, et désormais dans le sud. C'est la raison pour laquelle la souveraineté est importante. Et puis je rappelle, et vous l'avez dit Jérôme, qu'une partie des richesses en phosphate se situe dans les mines qui se situent dans le sud du Maroc. et pour le clin d'œil, on a pu voir récemment ou il y a quelques mois un bel article du Monde sur Darkla et ses potentialités touristiques, Paradis du Kitesurf, par exemple, alors que d'autres articles du Monde sont très partiaux puisque en France, le débat a longtemps été tronqué par un certain nombre de journalistes de gauche, mais aussi par l'influence du Parti communiste derrière le front polisario. Le soutien à l'Algérie aussi. Et le soutien à l'Algérie, bien sûr. Voilà, donc, on va peut-être en venir à l'évolution de cet été. Évolution qui en a surpris plus d'un. Évolution rapide, évolution souhaitée par le président de la République, mais évolution qui était déjà préparée par l'intervention de beaucoup de ténors de la droite française en faveur de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Alors oui, vous avez raison, c'est un processus incrémental et évolutif. Vous faites référence aux déplacements, multiples déplacements du reste, de délégations d'élus français, sénateurs et députés, mais davantage sénateurs. Je ne mets pas sous, je ne mets pas de côté la visite d'Éric Ciotti, alors président des Républicains. Je précise qu'à l'époque, Rachida Dati accompagnait Éric Ciotti dans ce déplacement. Mais effectivement, le dossier de la marocanité du Sahara, du soutien à la position française, je le rappelle, puisqu'il faut remonter à avril 2007, donc un lègue finalement chiracien qui a été ensuite développé et approfondi par Nicolas Sarkozy a toujours été un marqueur de la droite française, des libéraux et conservateurs français. Et même d'ailleurs, on peut le dire, du Rassemblement national. J'allais venir, c'est pour ça que je précise, je fais la transhumance des libéraux aux conservateurs, puisque évidemment, un certain nombre d'élus du Rassemblement national se sont toujours positionnés beaucoup plus en avant vers la marocanité du Sahara. Je crois que c'est un thème important parce que si on revient à la décision prise par Emmanuel Macron, qui s'est caractérisée par une lettre envoyée à Mohamed VI à l'occasion du 25e année de son règne, à l'occasion de la fête du trône, si on lit bien le sujet, il n'est pas mentionné marocanité du Sahara, contrairement à la position américaine, contrairement même à la position espagnole, puisque les Espagnols avaient aussi évolué en avril 2022 avec le Premier ministre Pedro Sánchez qui... Donc la gauche espagnole. La gauche espagnole, enfin... La droite espagnole pour des questions coloniales est très gênée sur le Maroc. Et puis, il faut appeler un chat un chat, comme l'on dit, le Parti populaire, à l'époque dirigé par Ferro, n'avait pas validé au Cortès la position espagnole, la position du Premier ministre espagnol, qui par ailleurs est président du Parti social. Un peu politiquement l'inverse en Espagne qu'en France. En fait, on a une polarité inversée. La gauche espagnole a compris l'intérêt de s'inscrire dans une relation qui est une relation géographique qui n'est séparée que par 14 kilomètres, en rappelant peut-être que le Maroc a comme principal client l'Espagne et que l'Espagne a multiplié par 3 durant les 5 dernières années ses exportations vers le Royaume Marocain. Précisant, oui. Justement, j'y viens, la position française indique un changement sémantique qui est un changement important, précisant que ce qu'elle avait préconisé en avril 2007, en proposant l'autonomie sous l'égide du Maroc comme une solution diplomatique devient la solution. Non pas une, mais la solution. La différence, elle est notable avec la position espagnole, la position allemande aussi évoluée, allemande, belge, néerlandaise a beaucoup évolué dans cette position. C'est de dire que désormais, il n'y a que l'autonomie sous souveraineté marocaine qui est une base de la loi. C'est important. Maintenant, il reste à concrétiser, et je réponds directement à votre question, le fait qu'Emmanuel Macron, en se rendant au Maroc, puisse mettre de côté, faut-il le rappeler, près de un an et demi de crise, pour ne pas dire sans doute plus, car la crise remontait au premier mandat d'Emmanuel Macron, voire même à la fin du mandat de François Hollande. on se souvient que le chef des services de renseignement, Amouchi, avait été inquiété à l'occasion d'un déplacement qu'il avait fait en France sur incitation de la ministre de la Justice de l'époque, Christiane Taubira. Il faut rappeler aussi que pendant de longues années, Emmanuel Macron a semblé faire surtout la cour à Alger et au FLN et qu'au nom d'une vision de l'histoire que certains ont pu critiquer, Emmanuel Macron effectivement privilégiait les liens entre la France et l'Algérie, ce qui semble beaucoup plus compliqué aujourd'hui puisque l'Algérie a très mal pris le fait que la France s'exprime sur le Sahara marocain alors que l'Algérie n'a de cesse par ailleurs de dire qu'elle n'est pas partie prenante au conflit. Alors, il y a effectivement plusieurs contradictions et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, il y a quand même une contradiction formelle, structurelle. Premièrement, l'Algérie est partie prenante de la solution puisque toutes les résolutions onusiennes, vous dites que 75% et vous avez raison de la commission de décolonisation portent sur cette question. Le représentant spécial du secrétaire général sur le Maroc, en l'occurrence Stéphane Di Mistoula passe son temps à rappeler que les résolutions 27-03 d'octobre 2023, les résolutions 24-58 d'octobre 2022 rappellent qu'il y a quatre belligérants et que le dialogue politique doit s'en faire entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie en y associant, en précisant bien les choses car c'est une entité non officielle, le polisario. Ça veut dire que la décision française n'est pas la finalité mais le début d'une négociation politique pour que les autres partis reconnaissent cette position. La difficulté c'est que pour l'instant ni l'Algérie ni la Mauritanie ne s'inscrivent dans cette démarche. Deuxième élément important, vous avez raison de le rappeler, la politique étrangère d'Emmanuel Macron vis-à-vis du Maghreb peut se caractériser par une diplomatie de régate, un coup à bâbord, un coup à tribord, on déshabille Pierre pour habiller Paul ou on privilégie Alger aux dépens du Maroc. Ce que aucun président français finalement n'a préconisé. Un contexte historique, quand la France préconise un accord stratégique avec l'Algérie en 2004 corroboré par un déplacement on peut dire emphatique du président Chirac accueilli par Abdelaziz Bouteflika alors président de l'Algérie, il ne remet pas en cause le soutien au Maroc. Or, comme vous avez rappelé, le déplacement du curseur a fait que l'on a sans doute artificiellement laissé pourrir, je mets beaucoup de guillemets, la situation avec le Maroc pensant que nous allions nous rabibocher de nouveau avec beaucoup de guillemets avec l'Algérie. On a en tête le déplacement d'Elisabeth Borne avec pas loin de 16 ministres qui accompagnait l'ancienne premier ministre avec l'idée que l'Algérie et la France pourraient sortir du problème diplomatique qui est en fait un problème historique qui s'inscrit dans une rente artificiellement utilisée par ceux qui sont réellement au pouvoir en Algérie et on l'a bien vu à l'occasion des dernières élections présidentielles c'est-à-dire non pas le président Téboune mais les militaires. Alors que va-t-il se passer désormais ? La France n'a pas plus formalisé officiellement ce changement de position puisqu'elle n'avait plus de gouvernement ? Il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères pour le signifier enfin si il y avait Stéphane Séjourné et ministre des Affaires étrangères démissionnaires je ne suis pas certain qu'il y a eu une formalisation parfaite diplomatiquement conforme aux us et usage diplomatique indiquant la position française vis-à-vis de Nasser Bourita le ministre des Affaires étrangères marocain. Le retour en fait d'une partie de la droite au gouvernement va plutôt aller logiquement dans ce sens on a assisté quand même aussi à gauche à un raidissement puisque le Parti Socialiste s'est aligné sur les positions et à l'EFI oui mais notamment d'EFI il y a une ambiguïté chez Jean-Luc Mélenchon puisque lui-même étant né au Maroc il ne s'exprime jamais contre le Maroc ni pour ni contre ni pour ni contre il ne s'exprime pas mais on a vu un certain nombre de ses lieutenants comme on a vu un certain nombre de cadres du Parti Socialiste mais il y a même eu un communiqué d'Olivier Faure il y a un communiqué tout à fait d'Olivier Faure qui a un peu surpris puisque ce qui avait longtemps été une chasse gardée on va dire du Parti Communiste un peu des réseaux socialistes puisqu'ils étaient assez proches de l'Algérie aussi par l'International Socialiste a trouvé vraiment un raidissement et l'ensemble de la gauche a critiqué cette évolution souhaitée par le Président de la République évolution encore une fois qui était dans la logique d'un déblocage originel puisque déjà sous Nicolas Sarkozy dès 2007 on sentait que la France allait plutôt vers cette position donc est-ce que on peut penser que soit le Président de la République soit le Premier ministre soit les deux vont se rendre au Maroc ou vont... Alors il était question que Gabriel Attal se rende au Maroc en début septembre la question ne se pose plus désormais il était question aussi que le Président français vienne symboliquement après la lettre adressée de manière protocolaire au Roi du Maroc puisse se rendre au Maroc le voyage présidentiel est toujours prévu un voyage primo-ministériel pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour il faudrait pour cela qu'il y ait un gouvernement et de savoir qui sera le ministre des Affaires étrangères par contre vous avez raison de rappeler ou j'insiste plutôt sur le rappel que vous faites qu'il risque d'y avoir quand même pas mal de tensions entre la présidence et la primature premièrement comme on l'a eu de cesse de le rappeler ça a toujours été un dossier pour lequel la droite française a été claire limpide depuis le début on pourrait remonter à 1975 mais remontons au moins jusqu'à 2007 de ce point de vue il y a toujours eu une définition claire de la nécessité d'oeuvrer à la reconnaissance légitime historique que vous rappeliez qui remonte donc au 18ème siècle à l'époque la Tidilaniophèse qui avait irradié spirituellement et culturellement toute cette région on pourrait remonter au texte du traité de Fès de 1912 qui précise que non seulement le Maroc occidental mais le Maroc oriental donc une partie de l'Algérie pour être clair était sous souveraineté marocaine chérifienne on pourrait remonter aussi à la conférence d'Algeziras où la France et l'Espagne reconnaissaient le rôle des uns et des autres mais ce qui est intéressant à avoir à l'esprit c'est que tout cela s'inscrit dans une autre dynamique dans laquelle malheureusement la position française risque d'être un peu prise en tenaille dans le sens où comme nous n'avons pas mené l'opération jusqu'au bout de l'exercice contrairement aux Américains qui ont donc reconnu en ouvrant un consulat à Darla que la position du Maroc la position pardon américaine s'inscrivait dans la longue lignée diplomatique faut-il rappeler que la première légation au monde des Etats-Unis était située à Tangier au Maroc à la fin du 18ème siècle après l'indépendance américaine de 1776 et précision aussi que l'administration Biden a là-dessus complètement entériné a confirmé le choix de l'administration Trump donc c'est une ligne de force qui transcende la frontière entre républicains et démocrates quelle que soit l'issue du scrutin le 4 novembre prochain la position américaine ne changera pas j'en reviens à mon point la France si j'entends ou si j'écoute ce qu'a dit il y a encore quelques jours le conseiller diplomatique du président français Emmanuel Bonne n'a pas prononcé la reconnaissance de la marocanité du Sahara la France incite à ce que tous les belligérants en tout cas peut-être en revenant sur ces termes un peu guerriers tous les parprenants de la situation de règlement de la situation doivent aller vers la reconnaissance du travail effectué depuis 1975 pour le développement de ces territoires là où j'en viens à une un blocage ou une inertie diplomatique consiste à ce que beaucoup de nos partenaires eux nous dépassent dans leur soutien au Maroc Kerstheimer le nouveau pré-ministre britannique est sur le point de se positionner sur la démarche américaine Premier ministre travailliste Premier ministre mais un Premier ministre travailliste qui reconnaît la nécessité d'approfondir les accords d'Abrahams et en reconnaissant au Maroc le fait d'avoir eu cette position courageuse non seulement par rapport à la reconnaissance d'Israël mais dans un positionnement vis-à-vis des autres partenaires du Golfe qui avaient fait d'eux-mêmes un pays comme l'Allemagne ou l'Espagne ont déjà sont déjà d'aller beaucoup plus loin que la seule position française en tout cas de 2007 il restera à convaincre un certain nombre de pays européens qui pour l'instant pour des raisons prosaïquement géoéconomiques ont tendance à privilégier la position algérienne c'est particulièrement le cas de l'Italie Giorgia Meloni pour l'instant n'a pas fait d'évolution dans ce sens même si un certain nombre d'industriels italiens l'incitent à le faire car derrière tout ça la position de la France et la position de l'Union Européenne au Maroc est déterminante pour une autre raison c'est que désormais on reconnaît la légitimité et la paternité de la nouvelle agenda atlantique africain ça s'appelle la façade atlantique 2030 enfin le projet façade atlantique 2030 proposé par le roi du Maroc le 9 novembre dernier avec cette idée qui je crois est une idée structurellement pertinente dans ma manière géopolitique de repenser la centralité stratégique de l'Atlantique Nord vers l'Atlantique Sud donnant l'impression que la stabilité du continent africain dépend de la capacité des 23 pays de la façade atlantique de Tangier jusqu'au Cap à travailler en commun pour notamment désenclaver un certain nombre de pays donc voyez que la question de la marocanité ou le déblocage de la reconnaissance de la marocanité du Sahara est bien plus qu'une simple reconnaissance bilatérale c'est aussi une façon de concevoir le rôle structurant du Maroc dans le développement et la stabilité notamment du Sahara mais du Sahel et de l'ensemble de la dimension occidentale de l'Afrique pour autant le Maroc n'entretient pas de mauvaises relations avec la Russie par exemple alors qu'on pourrait la croire dans une orbite américaine désormais ou occidentaliste occidentale le Maroc se flatte d'avoir beaucoup d'échanges économiques avec un pays comme la Russie la diplomatie en tout cas la diplomatie mue par la position de Nasser Boruta le ministre des Affaires étrangères est une diplomatie à 360 degrés visant à faire reconnaître par un certain nombre de pays la position marocaine comme étant la solution et douane vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud vers l'Afrique centrale et l'Afrique australe vers les pays de l'Asie du Sud-Est voire même les pays du groupe de Visgrad le premier sommet Maroc groupe de Visgrad s'est tenu sous impulsion de Victor Orban qui d'ailleurs là aussi est un acteur important en tout cas jusqu'au 31 décembre de cette année puisqu'il préside faut-il le rappeler le Conseil de l'Union Européenne mais vous avez raison de rappeler que la position russe qui n'est pas antinomique avec l'ancrage américain l'ancrage israélien car derrière cette reconnaissance il y a aussi eu un rapprochement singulier avec des industriels de défense américains mue par des contrats d'armement le royaume du Maroc investit de plus en plus dans sa défense faut-il le rappeler avec la perspective d'achat de canon César peut-être même de Rafale d'ici quelques années il avait acheté des frégates françaises et des frégates françaises qui avaient été achetées durant la dernière décennie mais en même temps avec cette configuration qui peut paraître paradoxale l'Algérie et la Russie se sont rapprochés à l'aune du conflit en Ukraine avec un troisième acteur qui est l'Iran au profit de l'Algérie qui d'ailleurs est un acteur perturbateur car l'Iran fournirait je mets cela au conditionnel un certain nombre de capacités militaires au Polisario faisant finalement le Polisario un proxy comme on dit de l'Iran qui lui-même devient un proxy de l'Algérie comme peut-être le Hezbollah ou les outils vis-à-vis de Téhéran par ailleurs et en même temps faut-il aussi le rappeler depuis 2016 le Maroc est un partenaire stratégique non membre de l'OTAN faisant du Maroc un stabilisateur ou un élément de pacification et de stabilité vous l'avez rappelé le détroit de Gibraltar la dimension atlantique la dimension méditerranéenne et puis surtout une capacité en profondeur que les Américains recherchent dans leur volonté de se réancrer dans la partie occidentale du continent africain il reste un acteur du conseil de sécurité qu'on n'a pas évoqué c'est la Chine la Chine a une position assez évolutive d'ailleurs prenons juste de nouveau cette résolution 2703 pour la première fois la Chine non seulement habituellement la Chine s'abstenait où il fut une période où elle mettait son veto en synergie ou en symbiose avec la position russe et là on a eu une configuration assez assez iconoclaste et en tout cas innovante puisque sur les 15 membres permanents et non permanents du conseil de sécurité la Chine a voté en faveur de cette résolution les deux pays qui se sont opposés à la résolution étant le Mozambique et la Russie donc on a un front inversé où la Chine par rapport à la reconnaissance tout simplement de l'intégrité territoriale bien évidemment il faut avoir à l'esprit ce que cela résonne en mer de Chine orientale ou en mer de Chine du sud et donc la position marocaine est une position pardon la position chinoise est une position évolutive pour une autre raison les investissements chinois massifs dans Tangemed l'implication et le rôle que le Maroc que la Chine veut faire jouer au Maroc dans le cadre des routes de la soie enfin du Belt and Road Initiative et la manière dont la Chine se positionne comme un acteur de médiation et de facilitation sur le continent africain la question au Sahel peut-être dans quelques mois ou quelques années ou en tout cas sur la position du Sahara alors en guise de dernière question parce qu'on a déjà balayé largement le sujet à vous écouter et à vous lire dans vos publications on a l'impression quand même d'un Maroc qui a fait qui est une véritable puissance diplomatique aujourd'hui et qui a acquis un art de la diplomatie très évolué comment peut-on caractériser le modèle marocain de relations internationales et de relations diplomatiques d'ailleurs une diplomatie de voisinage une diplomatie de proximité faire en sorte de n'avoir aucun problème avec ses voisins si ce n'est qu'on a au Maroc un voisinage particulièrement perturbant et qui nous ramène à ce que fut la guerre des sables dans les années 60 et un antagonisme qui n'a vraiment jamais cessé depuis l'indépendance des deux pays la fin du protecteur en 1956 et l'indépendance algérienne en 1962 l'Algérie a toujours cherché à jouer sur deux tableaux le substrat colonial et l'antagonisme des voisins du voisinage algérien aujourd'hui et tunisien avant deuxième élément une politique de voisinage perturbée par la manière dont la Mauritanie a voulu s'arrimer aux positions diplomatiques de l'Algérie pendant les bonnes dernières 30 années avec une évolution récente qui fait que la Mauritanie cherche désormais à se positionner davantage comme puissance atlantique donc comprenant son intérêt à ce en tout cas j'espère avec le nouveau président El Ghazouani qui a été réélu il y a de ça quelques mois dans une position d'une logique de cohérence atlantique la diplomatie du Maroc est une diplomatie à 360 degrés je l'ai évoqué mais c'est aussi une géopolitique une géoéconomie et une géoculture dans le sens où la diplomatie marocaine est utilement servie par des projets d'infrastructures excusez cette redondance structurants qui visent à développer non seulement le Maroc et accessoirement à désenclaver aussi un certain nombre de régions marocaines sur les 12 régions marocaines il y en a 3 qui sont enclavées et donc forcément l'ouverture vers l'Atlantique va permettre un développement homogène du territoire marocain dans la foulée de la politique de régionalisation et du modèle de le nouveau modèle de développement tel qu'il a été proposé par l'actuel ministre de l'éducation ancien ambassadeur notre ami Shaqib Ben Moussa deuxième troisième élément pardon le Maroc a parfaitement compris que sa diplomatie est à la fois africaine puisqu'elle est partie prenante de ce continent sans remonter jusqu'à l'esprit et à la geste de la conférence de Casablanca qui donne naissance en 61 deux ans avant la constitution de l'organisation de l'unité africaine à l'époque avec Mohamed V le grand-père de l'actuel roi c'est une diplomatie atlantique qui de facto l'amène à avoir les meilleures relations possibles avec les pays qui sécurisent développent l'océan atlantique que ce soit dans sa dimension septentrionale ou méridionale les Etats-Unis et les pays de l'OTAN mais c'est également un pays développé ou qui s'est développé de manière post-coloniale ce qui en fait un acteur majeur dans ce qu'on appelle pompeusement le sud global ou plutôt les sud en développement en recherche d'autonomie ou en recherche d'identité stratégique et économique il n'est pas étonnant qu'à l'occasion du prochain sommet de Kazan le prochain sommet des BRICS il y ait un élargissement de ces BRICS et le Maroc qui n'a pas officiellement fait sa demande contrairement à l'Algérie qui elle a formulé sa demande pourrait légitimement faire partie de ces pays émergents en tout cas venir comme 27 enfin 26 autres en l'occurrence faire partie des 27 futurs impétrants de cette organisation donc c'est une diplomatie multilatérale ou d'un multi non-alignement avec l'idée qu'elle ne se situe de manière intelligible et intelligente dans un discours et dans un dialogue équilibré avec tous les parties prenantes on l'a vu par rapport à la position en Ukraine le Maroc s'est abstenu de condamner la position maroc la position russe dans la première résolution onousienne de février 2022 elle n'a pas participé au vote pardon pour cette première résolution elle s'est abstenue dans la deuxième partant du principe d'une stricte neutralité et par rapport à l'impact que cela peut avoir notamment par rapport à la question de l'approvisionnement en céréales enfin la diplomatie marocaine pour répondre plus précisément à votre question est une diplomatie qui a bien compris ou a parfaitement analysé le fait qu'il y a une diplomatie officielle et d'être de ce point de vue le Maroc est fortement pressenti pour faire partie des deux pays qui pourraient selon la position américaine faire partie de manière permanente du conseil de sécurité donc en jouant très ouvertement la position du règlement ou en privilégiant le règlement de la question marocaine la question du Sahara pardon par le biais de l'ONU et non pas par le biais de l'Union africaine mais c'est également un pays qui a parfaitement compris dans sa dimension géo-économique et géo-culturelle que le Maroc est plus qu'un pays c'est une civilisation c'est la plus vieille monarchie une des plus vieilles monarchies en remontant au 8ème siècle la dynastie actuelle remontant au 17ème siècle et la dynastie chérifienne remontant au 17ème siècle donc toute cette logique d'une Maroc civilisation ou d'un état civilisation ou d'une nation civilisation qui je crois est assez cohérente ou en tout cas convergente avec une redéfinition des relations internationales avec des pays qui se réapproprient leur histoire comme un élément un fervent ou un ferment plutôt de légitimité diplomatique donc de ce point de vue la position marocaine peut se rapprocher de la diplomatie chinoise c'est d'ailleurs un des éléments qui fait que la Chine et le Maroc se sont rapprochés en mettant en avant la capacité d'attraction par le biais de la spiritualité un islam du juste milieu un islam moins dogmatique un islam d'inspiration soufi et donc non prosélite ou non intrusif qui en fait une puissance d'équilibre une puissance d'équilibre qu'il faut-il rappeler sur la question israélienne est parfaitement dans l'équilibre je ne donne que cet exemple pour illustrer mon propos depuis 1975 le comité Al-Quds est présidé par le roi du Maroc donc à l'époque Hassan II et en même temps par les accords d'Abrahams la position du Maroc est un soutien à Israël donc je résumais mon propos en disant une diplomatie intelligente une diplomatie d'équilibre et surtout une diplomatie qui vise à chercher de la conciliation plutôt que de la confrontation Merci beaucoup Emmanuel Dupuis je crois que vous aviez peut-être des publications à conseiller quelques annonces par voici pour ceux qui veulent approfondir la question d'un point de vue historique et mémoriel je conseille cet ouvrage de notre collègue et ami commun Youssef Schieb qui par ailleurs appartient au Centre français d'études sur l'enseignement je le dis parce que je vois qu'il est partenaire d'Omerta et pour lequel j'ai eu le plaisir et l'honneur d'assumer la poste face voilà c'est un ouvrage assez récent et puis une dernière petite annonce parentiale pour ceux qui s'intéressent à l'initiative royale façade atlantique 2030 qui va accompagner l'évolution diplomatique sur la question du Sahara et de la reconnaissance de sa marocanité un numéro spécial de vos collègues de nos amis et partenaires Maroc diplomatique l'occasion d'un dernier symposium qui s'est duré à Rabat et non pas à Darla intitulé l'appel de l'Atlantique en mai dernier voilà et moi je préciserai aussi qu'il y aura à partir de fin septembre en kiosque un numéro spécial de l'excellente revue dynastie sur les 25 entraînes de Mohamed VI et je vous rappelle aussi que vous pouvez trouver dans tous les kiosques le nouveau numéro d'Omerta consacré aux Etats-Unis aux élections présidentielles américaines et à leurs conséquences pour l'Europe et pour le monde de l'Omerta C'est parti.